L'état d'enfance 3. Vous savez, dans Illumination de Rimbaud, il y a enfance 1, 2, 3, 4. L'état d'enfance, qu'est-ce que ça signifie sinon ? Où que tu l'emmènes ce gars ? Il a mon âge, à deux ans près. Sinon, t'emmènes ça avec toi tout le temps. T'emmènes quoi ? Je vous lis, c'est des proses. Des proses qui constituent une narration, c'est des blocs. C'est une collection qui s'appelle Poésie. Moi, je ne sais plus trop où est cette frontière de genre. Vers où la prose se débarrasse de tout l'accessoire pour rejoindre corps et profération. Et devient récit par là, évidemment. Je m'y choue en tête constamment quand je vois. Qu'est-ce que ça dessine comme monde inventé ? Qu'est-ce qui se crée comme fabrique fantastique, presque comme dispositif optique dans ces blocs ? Après, si la poésie veut venir là, je pense à Jacques Dupin, Daniel Colaubert. Évidemment, c'est peut-être juste cette question de genre qui pourrait ne plus avoir cours. question d'écriture. Et c'est là où Hervé Piekarski entame le dialogue. Quoi du jeu ? Quoi du corps ? Quoi de la mise en expérience ? Quoi du chemin vers l'extrême ? Qu'est-ce que tu demandes à la vie ? Qu'est-ce que tu demandes à toi ? J'ai vu ce bouquin chez Jiber à Paris sur une table. Tiens, Piekarski, tu le prends. Puis paf, tu le prends dans la gueule, t'achètes. Juste dans le début, le 3 et le 5, par exemple. « Il n'est pas vrai que les objets contiennent l'infini, pas plus que les cornes contiennent leurs morts qui, sous nos yeux incapables de les voir, les débordent. Et tout aussi bien de l'extérieur que du dedans, les rongent jusqu'à l'heure où, tels des carapaces d'insectes vides, de toute substance, ils apparaissent dans le dérisoire et la vanité de n'avoir jamais été que des dépouilles délestées de tout ce qui les aurait pu accomplir et justifier. C'est à l'avance et d'emblée que l'on meurt, et la vie consiste à vérifier cela. Le constat tourne à la farce, beaucoup s'en arrangent, d'autres se relèvent. D'une photographie d'enfance, la sciota. Pas seulement la tristesse, mais un éblouissement de la vie dans le geste intérieur de la main, et pas seulement la silhouette vue de dos s'éloignant, un halo de la lumière sépia où serait le temps de la photo venue se dissoudre dans la pénombre d'un jardin. L'absence de désignation, celle aussi de l'amitié indéfectible reconnue à son oubli. En cette époque où l'ennui était la fiction, je vivotais de petits larcins jamais dénoncés. Les mailles du filet s'étant relâchées, une tristesse et son interdiction me tentèrent. La tristesse insista et finit par me convaincre de la laisser m'embrasser. Ce fut là mon commencement, et il dure encore. Pas de matière où le corps puisse descendre et s'enfoncer plus bas que lui. Pas de matière que la sienne dans la mémoire et le silence, où doucement vient libre d'attraction s'affirmer l'esprit d'encore une fois l'ordre du temps qui nous renverse et dépose loin des images dans la houle sans point d'impact de la représentation enfin dernière, celle qui nous défigure et dont l'évidence éprouvant sa force conduit l'œil à abdiquer la chair retournée ce matin-là comme un gant, le noir sur le noir, mais dans le don extrême de son absence. Il ne s'agit plus d'une lumière spirituelle, d'une assomption du néant, encore moins. Alors un peu d'histoire. On est en 1993, ça veut dire que moi j'ai 40 ans. On s'installe à Montpellier parce que la personne attachée à livre, lecture à la DRAC souhaite développer les ateliers d'écriture. Elle s'appelle Nadine Etchetto, elle a rassemblé comme ça plusieurs auteurs, Michael Gluck, Hervé Piekarski, moi-même. Et l'idée c'est qu'on puisse chaque semaine pouvoir faire chacun plusieurs interventions. On est tous déjà exercés à l'atelier d'écriture. On sait que c'est grave, que c'est profond pour nous et qu'il faut déblayer le terrain. Et donc pendant ces quatre ans, moi j'interviendrai aussi à l'Odève, à Sète et à Montpellier. Maintenant c'est relié par le tram. Ce n'est plus du tout une sorte de chose repoussée de la ville. C'est ces immeubles qui s'appellent la Payade. Et dans cette cité, il y avait une ancienne boutique de vin récupérée par l'association Peuples et Cultures. L'Incolson qui est toujours très profondément impliquée, qui a été le ciment de tout ça. Et donc même là, dans les premiers mois, parce que moi je travaillais plutôt en illettrisme à l'après-midi, il y avait toujours un petit vieux qui débarquait vers 14h30, il regardait ce qu'on faisait et s'étonnait. Lui il entrait toujours là pour boire son cou, ça c'est le folklore. On avait un gros rideau métallique, des fois on a été caillassé, tout ça c'était pas simple. Et puis, à côté de nos expériences, justement, avec des personnes en illettrisme, avec des jeunes en recherche d'emploi. Le soir, on ouvrait à qui voulait. Moi j'avais le mardi soir, Hervé Piekarski le jeudi soir. On fonctionnait en parallèle. On arrivait à 8h, on repartait à 23h. Et puis entre temps, des étoiles quoi. Et je crois que là, pour moi, à commencer cette expérience, c'est-à-dire que ce que je pouvais faire à l'Odève, par exemple, ce qui a donné lieu à mon livre, c'était « Toute une vie », d'abord chez Verdier, maintenant la diffusion par le site, c'était que ces soirs-là, c'était un laboratoire. C'est-à-dire que ceux qui venaient, ils étaient complètement dans l'écriture. Ou alors ils étaient complètement dans un autre boulot. Mais en tout cas, dans cette recherche, on laissait tout à l'entrée. Il n'y avait plus que ça. La langue qui comptait. Et je crois que très vite, c'est devenu un rituel. Et faire ça pendant 4 ans, une fois par semaine, chaque soir, je pense qu'on ne peut pas entrer dans un domaine comme celui des ateliers d'écriture, si on ne casse pas comme ça, cette espèce de barrière. Et très vite, l'atelier d'Hervé est devenu très différent de ce qu'était mon propre atelier. Ce qui n'empêchait pas que des gens fassent les deux. Et c'était curieux même de voir comment ils pouvaient... Et c'était même bien curieux de voir comment ils pouvaient développer deux écritures très différentes. Et je crois que c'est ça le rapport, pour moi, tel qu'il s'est créé avec Hervé Piekarski. C'est-à-dire cette manière de lire et de tenir, c'est un fonctionnement presque parataxique de la syntaxe. Parataxe, c'est plutôt pour les éléments de syntaxe dans l'intérieur d'une phrase. Lui, c'est dans l'intérieur du bloc. Toutes ces phrases sont extrêmement tendues, mais comme indépendantes les unes des autres. Et toujours cette façon de monter sa tension avant lire, et puis de donner tout dans un chemin extrêmement droit. Je crois que ça, par exemple, pour moi, ça a été quelque chose qui a immédiatement entré dans mon vocabulaire, ma façon de lire. Je crois que dans cette opposition des deux ateliers, du mardi et du jeudi, je crois que ça me donnait justement l'appui pour me dire « Allez vers la narration ». Je m'appuyais beaucoup plus sur ces questions. Moi, c'était justement ce qui amenait à tous les mots sans adulte. C'est-à-dire ces questions de comment raisonner une progression, comment organiser un cycle, quel livre, un livre qui, lui, n'est pas du tout didactique, mais à l'endroit où travaille ce livre. Nathalie Sarraute, Charles-Jullier, il y a un point précis du fonctionnement de l'écriture, du réel, de la narration, dans ce triangle. On peut s'en saisir pour fabriquer, découvrir ce qui est imprévisible à soi-même. Et Hervé, pendant ce temps, travaillait sur des formes. Par exemple, dire, au lieu de se retrouver à 8h du soir, on va se retrouver à 23h. On amène un peu à manger, à boire. Et puis ensuite, on va écrire de minuit jusqu'à l'aube. Ça, c'est des expériences que, moi, je n'ai pas eu le culot de faire. Mais cette façon-là, dont le corps, à ce moment-là, passait en avant, c'est ce qui m'a fait entrevoir aussi des domaines où je n'avais pas les clés pour entrer, qui sont peut-être plus vertigineuses. Mais est-ce que les lois de l'écriture sont hiérarchiques ? Je ne le pense pas. Je me souviens de fabuleuses séances d'Hervé, où dans les choses que je lui ai piquées, par exemple, dire, je parle, je parle de ce qu'est pour moi le risque de l'écriture. Je parle de ce qu'est pour moi le risque de l'écriture. Je parle de ce qu'est pour moi le statut du corps quand j'ouvre le risque de l'écriture. Je vais même déjà presque retrouver sa prononciation. Et dire, je vais continuer à tenir ce discours-là du corps du risque de l'écriture jusqu'à ce que tout le monde soit parti écrire son texte et que plus personne ne m'écoute. Je sais comment il travaillait aussi sur ces questions de monstres refusés en soi-même. Ça, c'était notre expérience de la boutique d'écriture à La Payade, à Montpellier. Alors, au bout de quatre ans de ce régime-là, je crois que, précisément, on avait besoin d'air, l'un comme l'autre. Je ne sais pas si Hervé, il a continué longtemps la boutique d'écriture. Je crois que lui aussi, maintenant, a passé le relais. Qu'est-ce qui nous a opposés ? Des positions aussi peut-être différentes par rapport au statut des textes. Pas l'Odèvre, c'était toute une vie. Parce que ça, c'était, vous savez, une des participantes dont j'apprends au mois de septembre qu'elle s'est suicidée, qui avait laissé à la bibliothèque, sous la porte, une lettre à mon attention. « Dis-leur mon histoire ! » D'où mon enquête, l'appui sur ces quelques lignes qu'elle avait laissées. Mais on avait aussi, à La Payade, une suite d'une vieille cité phobosa, les malfamés. Cité encore à l'écart de cet ensemble d'immeubles qui était à l'écart. Et là, on a un groupe de six qui venait. Et puis là, ce qui était génial, c'est que chaque personnage était acteur dans les histoires des autres. Donc tout de suite, j'ai su que là, il y avait un livre. À un moment donné, cette parole-là, tu la valorises comment ? Ah ben, j'ai tenté le coup. Je l'ai monté à Paris, je l'ai donné au seuil, on l'a publié au seuil. Et le contrat, c'est eux, en tant qu'auteurs, qui l'ont signé, pas moi. Ça, avec Hervé et Linn, c'était des discussions où on s'est mis, disons, en désaccord. Pas grave, de toute façon, moi. Dans toute ma vie, il y a eu comme ça des cycles. On fait quelque chose. Et à un moment donné, tu sais qu'il faut changer le contexte pour aller plus loin. Reprendre toi, tes billes, etc. Je ne voulais pas, en tout cas, devenir un professionnel de l'atelier d'écriture. Et lui non plus. C'est ce qui m'a frappé en trouvant ce livre, samedi matin, chez Giber. Vous voyez, ça fait 96. Ça fait 25 ans. Un quart de siècle. Et tu retrouves la phrase d'Hervé dans cette espèce de rigidité, de rossité, d'angle aigu. Je pense toujours à cette métaphore du métal. Et c'est lui, c'est sa respiration. Et c'est son univers. C'est-à-dire, comment tu creuses, toujours, le même point, le même point. Là, je crois qu'entre, est-ce que c'est ça qui s'appelle poésie et l'autre chose qui s'appelle narration ? Mais je crois que c'est là aussi où on était en sorte de miroir inverse. Alors, il y a énormément de textes, quasiment un texte sur deux dans ce livre qui s'appelle « Nuit » avec une date. « Nuit » du 9-12-2017. C'est une lacération. Alors, je respecte, c'est une lacération, point. Ou plutôt la distance comme lacération de l'espace intérieur au corps, point. Comble et en cela, lointain. Virgule, blessure inhérente à trop de distance qui se déclare dans la masse et nulle lumière pour éclairer la masse. Sinon, la détresse de la pensée de la détresse quand il lui faut redoubler la détresse, point. C'est-à-dire qu'à la fois, la respiration est une sorte de poussée syntaxique, sémantique. Et à l'intérieur même, ces nappes qui, elles, viennent sans ponctuation, il y a comme des espèces de poussées par-dessous, d'élévation, comme des sauts de niveau d'énergie. Comment et pourquoi le soleil, le verre pilait dans les veines ? Le verre pilait dans les veines. Ça, moi, c'était inaccessible. Le soleil de la chair interne, quand de masse, elle se transforme en la chair d'un dieu mort pour toujours. Comment la pensée de l'œuvre interne, si par tessons qui déchire, elle conduit le corps à sa perfection de mort et de sperme, de sang pourri et de lumière trop dure, pour que la vision aimablement, hypocritement, la restitue ? Et quoi, dans l'image inadmissible, sinon la valeur qui n'en finit pas de se raconter ? Ce récit jusque à quand ? La faute éclaire la lumière qui rend la faute visible, et la voix dont il n'aurait fallu rien dire continue à cogner dans le crâne. Suis-je l'homme de la grande nuit fictive ou seulement son allié ? Je cherchais à promener un mur et n'ai pu que me perdre dans les sables. Alors, on a été en contact plusieurs fois avec Hervé depuis lors. Ce n'est pas forcément un bon souvenir, ni pour lui, ni pour moi, et ça, je ne vais pas en parler ici. Je pense que nos petites oppositions, nos oppositions de petits bons hommes, dans les difficultés, les choix de vie différents de chacun, ça ne compte pas au regard du chemin où chacun en est, dans l'écriture. Moi, j'écrivais la biographie des Rolling Stones. C'est projeté aussi sur l'autre des fois, des trucs de... Ah, toi, qui es dans le système des... Non, ce n'est pas des questions de système. Quand tu es dans ces autres guerres, c'est d'autres fragilités, c'est d'autres négociations. Mais l'écriture, elle, elle ne se négocie pas. Dans l'écriture, si tu veux travailler sur le corps de Keith Richards, c'est que tu sais que là est la place de ton travail. Et ça, je ne sais pas si c'était possible qu'on mette ça sur la table commune. L'œuvre du vent. Sur la droite de l'image, le vent. L'homme, sur la pente du talus, semble à bout de souffle, mais il ne l'est pas, et il monte encore et toujours le talus. Image arrêtée dans la protection du temps le plus précieux. À présent, les bannières. Les carreaux de la couleur, comme s'ils devaient, dans la place vacante, s'ériger une architecture, et surtout pas le récit. Les éclats bleus et blancs du ciel dans le ciel, mais aussi disposés sur le talus comme de minuscules figurines de plomb surgies de ton enfance. Ces combattants désarmés et illusoires que tu chéris, mais dont tu sais qu'aucune cause ne voudra plus. L'œuvre du vent. Sur la droite de l'image, le ciel qui se déplace, n'est pas de vent, du moins pas encore. L'homme qui gravissait le talus s'est arrêté dans son image, et cette image dure toujours. Alors, je prends le risque même que ma voix, ma tonalité de voix fasse violence à Hervé Piekarski. Mais je crois que c'est simplement s'ouvrir à qu'est-ce que ces mots appellent en toi, comment ces rythmes dérangent. Et par exemple, cette terrible économie de vocabulaire. Extrêmement peu pour tenir la figure, et que quand elles surgissent, elles la serrent. Ça fait trois jours que je suis avec ce livre. Je crois juste que c'est un grand livre. « N'accepte la leçon des buildings, et ne la donne à autrui. Ces éclats de ciel purement ciel, et ces coups de butoir, clarté de haute falaise en plein cœur. L'autre. Une catégorie spatiale, à rebours de la chair, t'as conduite au désert de tous les déserts. Cette gifle de la clarté en plein cœur. La tête qui se déchire au sommet du vol et de la phrase. Pardon. Cette gifle de la clarté en plein cœur. La tête qui se déchire au sommet du vol de ta phrase. n'accepte le sable au fond de la mer. Et le recouvre d'un noir et d'un bleu qui le sauront limiter. Et surtout, et conduit, ma sœur, la voix qui te dédouble et la rejette dans le ciel, de tous les ciels. Ici, où le soleil, à se défaire, travaille en se montrant. Je pourrais tout lire. Hervé Piekarski, L'état d'enfance 3. Avec une majuscule à étage, je ne vais pas faire attention. C'est chez Flammarion, la poésie. J'avais besoin, besoin, besoin de dire ça une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada